Entre les forges de Guignon et Laroux, c'est une vieille histoire de 300 ans. Le fabricant d'acier a besoin d'eau en grande quantité pour sa production. L'eau est ensuite traitée avant d'être restitue à la rivière. Avec les sécheresses à répétition, ces rejets inquiètent les pouvoirs publics. Deux arrêtés préfectoraux publiés le 29 septembre mettent en demeure à Perham. L'entreprise guignonnaise doit fournir une étude détaillée de son impact environnemental et nettoyer ses bassins de rétention. Pour ce responsable syndical, ce n'est pas vraiment une surprise. Il y avait déjà eu un précédent arrêté le 12 juin 2020 qui rappelait les obligations de la direction du mois de septembre 2019 où l'Adréal, sortant d'un épisode de sécheresse sévère avec Laroux, avait demandé à la direction de faire une étude technico-commerciale avant le mois de mai 2020 pour anticiper une éventuelle sécheresse 2020. Chose que la direction n'a pas réalisée. Si nous avons rencontré la direction, elle n'a pas souhaité s'exprimer face à notre caméra. Elle nous indique avoir prévenu les services de l'Adréal, le gendarme de l'eau, de retard dans les travaux demandés. Elle annonce cependant vouloir tenir les délais fixés par ces deux arrêtés avant une éventuelle sanction financière. Aperham a maintenant six mois pour présenter au pouvoir public une étude quantifiée des résidus qu'il rejette dans la roue et deux mois pour nettoyer ses bassins. En cas de manquement, le groupe encourt une amende de 1500 euros journalières pour chacune de ses obligations.